Câlin gratuit, free hugs, un câlin de Paulinie, one hug, two Paulinia ! Mais Alex, qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la pub de l'eau frisse. De l'eau frisse ? Oui, approche-toi, c'est une toute petite fleur, regarde. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est belle ! Mais on dirait une orchidée. Eh oui, c'est une orchidée sauvage. Elle est exceptionnelle parce qu'elle fait du mimétisme. Du mimétisme ? C'est-à-dire ? Assieds-toi, je vais t'expliquer. Donc tu vois, on dit qu'elle fait du mimétisme parce qu'elle fait de l'imitation. D'ailleurs, le bas de la fleur ne te fait pas penser à quelque chose ? Ah, mais oui, on dirait un insecte. Eh oui, l'eau frisse imite une abeille femelle. Oh, c'est fou ça ! Et encore plus fort, elle l'imite de trois manières différentes. Elle l'imite visuellement, elle l'imite même la texture des poils de l'abeille, mais elle l'imite surtout son odeur. Oh, mais c'est incroyable ça ! Et pourquoi elle fait ça ? Et puis, tout à l'heure, tu parlais de câlins, tu parlais de pollinis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Attends, je vais tout t'expliquer. Ah bah oui ! Tu vois, elle ressemble vraiment à une abeille femelle. Oui. Eh bien, c'est pour attirer les abeilles mâles. Ah, mais oui, bien sûr ! Donc, ils sont attirés par l'odeur, ils se posent sur la fleur et ils lui font un câlin. Mais la plante, du coup, elle en profite. Pendant ce temps-là, elle lui colle sur la tête deux petites pollinis, qui sont en fait des sacs de pollen. Et quand l'abeille mâle va changer de fleur, va aller voir une autre offrisse, eh bien, il va le déposer, ce pollen. Et c'est comme ça que l'offrisse assure sa pollinisation et sa descendance. Ah, mais c'est super malin, ça, cette plante-là, qui se fait passer pour un insecte. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a aussi des insectes qui se font passer pour des plantes, des fleurs, par exemple ? Oui, moi, tu sais, il y a plein de types de mimétisme dans la nature. Et pour répondre à ta question, il y a une espèce de menthe qui se fait justement passer pour une orchidée. On l'appelle la menthe orchidée. Oh, c'est trop drôle, ça. Ah oui.